Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de projets de développement résident très souvent dans l'adoption de bons comportements. Comment faire pour que les populations paillent l'eau, se lavent les mains avant de manger ou utilisent des latrines ? Mais il suffit de regarder ses propres habitudes pour réaliser que changer n'est pas une chose simple. Nous avons tous envie d'arrêter de fumer, de se mettre au sport, de manger plus sainement, mais est-ce que nous changeons vraiment ? Vouloir et comprendre le bien fondé d'un comportement ne suffit pas pour que l'on se décide à l'adopter. LéaVag est un institut de recherche suisse qui travaille dans le domaine de l'eau. Il a mis au point une approche originale et efficace pour identifier les facteurs de blocage comportementaux et pour choisir des outils provoquant les changements attendus. C'est la méthode RANAS. Supposons que vous disiez à un jeune que rouler à moto sans casque est dangereux. Pensez-vous que votre message va l'interpeller ? En revanche, si vous lui expliquez que son idole de foot, de musique ou de cinéma porte systématiquement un casque à moto, cette information lui donnera peut-être envie de mettre son casque. On comprend bien que les individus ne réagissent pas tous de la même façon en fonction de leur âge, de leur sexe ou de leur position sociale. L'approche RANAS s'appuie sur le fait que les facteurs du comportement humain peuvent se répartir en cinq familles. Les candidats à l'achat d'un téléphone se posent les questions suivantes. Facteur de risque. Est-ce que je vais attraper un cancer si tous les jours j'utilise mon téléphone ? Facteur d'attitude. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Facteur de norme. Que va dire mon mari ? Facteur d'aptitude. Est-ce que je vais savoir m'en servir ? Facteur d'autorégulation. Est-ce que je vais réussir à toujours avoir de l'argent pour téléphoner ? L'approche RANAS consiste à identifier le principal facteur de blocage d'un comportement et ensuite de mener des actions de sensibilisation spécifiques à ce facteur. Dans la pratique, il faut au préalable identifier le changement de comportement visé et le groupe d'individus concernés. Le projet DICURA de LVTAS Suisse Intercoopération au Mali a choisi d'expérimenter la méthode RANAS sur la problématique du lavage des mains au savon pour les femmes de la région de Sikasso. Pour cela, on élabore un questionnaire qui va concerner les cinq groupes de facteurs comportementaux plus un sixième pour différencier les pratiquants des non-pratiquants. Dans notre exemple, les questions pourraient être Facteur risque Pensez-vous que vous risquez de tomber malade si vous ne vous lavez pas les mains au savon ? Facteur attitude Est-ce que vous aimez vous laver les mains au savon ? Facteur norme À quel point est-ce que votre entourage apprécie que vous vous laviez les mains au savon ? Facteur aptitude Avez-vous du savon pour vous laver les mains ? Facteur autorégulation Est-ce que vous pensez que vous serez capable de toujours vous laver les mains à l'avenir ? Dans la pratique, chaque groupe de facteurs contient entre cinq et dix questions et les réponses sont du style « pas du tout », « un peu », « modérément », « beaucoup », « énormément ». Ce type de réponse permet d'attribuer une note et de calculer des moyennes. Une fois le questionnaire administré à un échantillon représentatif de la population étudiée, on sépare les données issues des pratiquants et des non-pratiquants. Pour chaque groupe de facteurs risques, attitudes, normes, aptitudes et autorégulations, on calcule les moyennes des pratiquants et des non-pratiquants et on compare les résultats obtenus. Pour Dikura, les valeurs relevées pour les facteurs risques, attitudes et aptitudes ont clairement montré que les pratiquants et les non-pratiquants avaient la même perception. Le non-lavage des mains n'est donc pas la conséquence de l'ignorance, de l'absence de volonté ou du manque de moyens. C'est le facteur norme et, dans une moindre mesure, l'autorégulation qui ont montré des différences entre les pratiquants et les non-pratiquants. C'est donc essentiellement la pression sociale, le regard des autres, qui est le principal frein au lavage des mains au savon. Une fois le facteur de blocage identifié, il faut choisir différentes techniques d'animation qui vont impacter spécifiquement ce facteur. Dans le cas du lavage des mains à Bougouni, plusieurs techniques d'animation ont été mises en œuvre. Comme par exemple, la fabrication de tipi-tap, située de façon bien visible afin d'interpeller les voisins et les passants. Une pièce de théâtre qui montre clairement que les personnes qui se lavent les mains au savon sont les plus appréciées. Pendant plusieurs mois, ces actions d'animation ont été dispensées. Puis, une enquête similaire à la première a été menée pour apprécier les progrès accomplis. Les résultats ont été étonnants. Les pratiquants étaient passés de 15 à 48% alors que les différences entre les pratiquants et les non-pratiquants avaient diminué de façon spectaculaire. Je suis venu de la première fois que 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 je suis venu. Depuis que l'on a mis en œuvre l'approche RANAS, on a compris que les messages classiques qui mettent l'accent sur le facteur risque sont souvent inadaptés. Les pratiquants et les non-pratiquants connaissent les risques de la même façon. Maintenant, on a compris que c'est sur les facteurs normes qu'il faut mener des sensibilisations. Les méthodes classiques d'animation mettent souvent l'accent sur l'ignorance des populations. Mais la méthode RANAS a prouvé que, pour le lavage des mains dans la région de Sikasso, au Mali, c'est le facteur norme qui impacte le plus sur le comportement. Adopter de bons comportements est une étape incontournable pour que les conditions de vie des communautés s'améliorent. Mais il est important de connaître les facteurs de blocage et la méthode RANAS permet de les identifier. Sous-titrage Société Radio-Canada